C'est juste une impression. Je suis capable aucunement de lire qu'est-ce qu'il y a dessus. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à la chaîne et non pas à YouTube en général ou à la boîte en particulier. Et aussi, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait vraiment toute la différence pour la visibilité des vidéos. Aujourd'hui, on regarde les boîtes de Nomake No Life et de Sakurako. En fait, il y a quatre boîtes qui sont sous la même bannière. Tokyo Treat, Yummy Twins, Nomake No Life et Sakurako. Tokyo Treat à 37,50$ pour recevoir une boîte pleine de bonbons et de snacks japonais. Yummy Twins pour recevoir des items et des produits pour la maison selon la culture kawaii à 37,50$ aussi. Nomake No Life qu'on va regarder aujourd'hui à 35$ qui est un abonnement de beauté. Donc, soins pour le corps et cosmétiques japonais et coréen, on reçoit de 8 à 9 items. Et Sakurako, qu'on va voir en deuxième, à 37,50$ par mois pour découvrir les saveurs authentiques du Japon, entre autres des thés, des collations et des pâtisseries. Allons-y avec notre Nomake No Life, qui est l'abonnement de beauté. Et voici notre petite brochure. Je ne suis vraiment pas certaine quelle est la thématique. Ça semble être Aradjuku. Wink! Voici ce qu'il y a dans notre petite boîte. Ça a quand même l'air d'être des bons gros items. Allons-y, item par item. De Coco Star. Nous avons ici des masques pour les mains. Pour que vos mains récupèrent de la sécheresse de l'hiver, voici de fabuleux masques pour les mains. Avec des ingrédients hydratants, tels le beurre de karité, pour hydrater en profondeur. Il y avait cinq possibilités de couleurs. Ici, nous avons un autre masque de Innisfree. My Real Squeeze Max. De type eau. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais avec les petites images ici, je devine que c'est un masque pour le visage. C'est un masque hydratant pour toute peau endommagée. Nous avions sept assortiments possibles. Limes, roses, concombres, aloes, miel, pommes grenades et figues. Je crois que nous avons reçu roses. Wow! De mise en scène, nous avons ici le sérum parfait à l'huile d'argan du Maroc. J'imagine que c'est un traitement pour les cheveux, juste à regarder la grandeur. Parce que si c'était un traitement pour le visage, on aurait probablement du sérum pour cinq ans. Avec une aussi grande quantité, 180 millilitres. Oui, effectivement, c'est pour les donner des soins aux cheveux, nourrir les cheveux, aide surtout avec les cheveux secs et bouclés. Je ne sais pas pour secs, mais clairement, j'ai les cheveux bouclés. On va aller voir si ça a une odeur... Oh! Il est comme une petite couleur orangée. Ça sent le shampoing. Odeur générique de shampoing. De Lion Planning, nous avons ici une brosse à cheveux, juste pour les soins généraux des cheveux. Ça agence parfaitement avec le traitement que nous avons reçu. Et la brosse vient du Japon plutôt que de la Corée. De Lion Planning, toujours, nous avons ici un recourbeur de cils pour ajouter une recourbure à vos cils. Facile et rapide d'utilisation. Il est petit et on peut s'en servir en voyage. Aide à créer un look charmant et impressionnant. Ça me semble un recourbeur de cils tout à fait ordinaire. De Dodo Eiji Color, nous avons ici. Je regarde en arrière comme si ça me dirait quelque chose. C'est tout écrit en japonais. C'est des ombres à paupières. Les couleurs du printemps. Trois couleurs qui crient printemps. Ok! Et les couleurs peuvent être combinées pour faire un look totalement différent. On va aller voir, voir s'ils sont vibrantes comme couleur ou c'est plutôt neutre. Quand même particulier d'avoir mis les trois couleurs dans la même panne. Ça va être difficile de les garder séparées, me semble. Et voici nos trois couleurs. Le vert, le rose et le beige. Quand même assez sobre comme couleur. Toujours de Dodo. Nous avons un mascara pour un look hors de l'ordinaire. Et de couleur jaune. Ok! C'est un mascara. Dans le fond, c'est pas un mascara noir. C'est vraiment un mascara jaune. Dans l'emballage jaune. Ok! C'est la première fois que je reçois un mascara de couleur. Vous m'excuserez si j'ai l'air un peu excitée. Et voici vraiment un mascara de couleur jaune. Je les swatcher juste pour le plaisir et ils swatchent quand même jaune pétant. Vraiment hors de l'ordinaire. Dernier item pour Nomaki No Life. Nous avons Palgaton Cushion. Ici, nous avons un item qui fonctionne comme un blush, un ombre à paupières ou une teinte à lèvres. Il y avait quatre possibilités de couleurs. Cerise, Lily, Marigold. Je sais pas quelle couleur qu'on a reçue. Ah! C'est marqué ici. Marigold. Ça semble être un rouge. Très crémeux comme application. Et très particulier avec le petit applicateur que je vous ai pas montré. Et voici le petit applicateur qui ressemble, dans le fond, un peu à un crayon feutre. Et voici Marigold qui est un peu plus orangé que je l'aurais cru. Corail, j'irais jusqu'à dire. Et ça fait le tour pour notre boîte de Nomaki No Life. En tout, on a reçu huit items avec une bonne variété. Beaucoup plus soin pour le corps que cosmétique, encore une fois. Mais quand même, avec de la variété, on a deux produits pour les cheveux. Les cils, le mascara jaune qui sort complètement de l'ordinaire. Vraiment une boîte super intéressante. Et maintenant, allons voir notre boîte de Sacuraco. Qui est encore vraiment lourde. J'avais pas remarqué, mais c'est 20 items qu'il y a par boîte. J'ai dû mal compter la dernière fois. Et voici notre superbe brochure. Et ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, allons-y faire un petit tour item par item. Premièrement, nous avons ici, de façon très évidente, un Spring Sambaï. Qui est un mix entre sucré et épicé. C'est une galette de riz à saveur douce et de sauce soya. C'est un snack japonais léger. Ici, un petit croustien japonais qui s'appelle Sushisa Green Tea Cookies. Des biscuits au thé vert. En fait, Shizuaka est un endroit spécifique pour le thé au Japon. Et ils utilisent ces biscuits croquins pour leur saveur amère qui contraste avec le sucré du Sakura. Un petit biscuit vert ici. Pourtant, il sent sucré. S'il n'était pas vert, j'aurais dit que c'était un sablé ordinaire. Ici, nous avons deux petits biscuits au matcha. Encore une fois, l'amertume qui revient. Peut-être que c'est ça la thématique de la boîte. J'espère que non, je ne suis pas très amère. Ça goûte la spiruline. Ici, nous avons deux petits Nobunaga qui combinent les saveurs de vin et de crevettes pour faire un snack croustillant. Crevettes et vin, ça ressemble à des petits bouts de pain. Ça sent sucré. Des genres mini biscottis. Ça a un goût de beurre, une petite odeur de vin. Et heureusement, aucunement la crevette. Ici, nous avons un biscuit à la fraise qui a gagné des prix. Et yawaraki veut dire doux en japonais. Ah oui, c'est au chocolat blanc et à la fraise. Oh, des biscuits! OK, y'a comme une fleur sur l'emballage et je pensais que la fleur était sur le biscuit. Donc j'allais dire vraiment des biscuits très cute. Mais finalement, c'est un emballage très cute. Et c'est des haji, shirabi, oumi, senpai. C'est à la prune. Doux et sûre. C'est des prunes qui grandissent dans la région de Kishu, au Japon. Ah, ça sent la sauce pour tremper les petites boulettes quand tu commandes du chinois. Ou un petit peu aussi, dans le fond, les chips au ketchup. OK. C'est effectivement un peu surette. Et ça goûte aussi la galette de riz. Oh, super cute! Dans son emballage, nous avons ici une petite gelée à la pêche. Ah, il y a une pêche aussi à l'intérieur et de la pulpe de pêche. Pour donner un bon goût de pêche. C'est une petite gelée renommée au Japon. À ne pas manquer. J'ai hâte d'y goûter. Cette fois-ci, pour notre thé, nous avons deux petits sacs de thé vert de John Chuduri Sencha. C'est une combination de saveurs umami pour les journées froides de l'automne. Dans la photo, le thé a de l'air vert lime. De Sakura Harare, nous avons ici des petits cratelins à la fleur de cerisier avec du nori et de la sauce soya. Ça sent un peu la brédille. Et ce qui ressemble à des petites buns de pain, des Sakura Manjou. Ils sont légers et fluffy et sont remplis avec de la confiture de fèves douces qui contraste avec l'extérieur sucré. Ça sent la levure. Oh! L'extérieur est vraiment très sucré. Ça goûte un petit gâteau à la vanille. Nous avons un petit cadeau qui serait, dans le fond, un petit verre de Sakurako. Oh! Super cute! Fait exclusivement pour Sakurako avec des petites fleurs de cerisier dessus. Je crois qu'on est rendu à nos quatre derniers. Nous avons ici un petit pain sucré de Sakura Sweet Bread. Donc, un petit pain sucré Sakura. Les pains Tokyo et Sakurako ont travaillé très fort pour arriver à ce petit pain sucré. Je savais pas qu'on commençait à avoir des exclusivités de Sakurako. Encore une fois, on a un bon coup de chienne qui est une exclusivité de Sakurako pour la saison printanière. Donc, doux et fragrant avec des accents de fleurs de cerisier. Vraiment une expérience de gâteau japonais. Ici, dans une petite pochette, nous avons une gelée. Une gelée japonaise, évidemment, qui est remplie de fleurs de cerisier. Ils disent « Parfaite à partager », mais sincèrement, je suis pas certaine comment faire. Et dernier item, nous avons ici une dacquoise ôtée avec un centre délicieux. Encore une fois, dans le fond, à la fleur de cerisier. Ça devait être ça, dans le fond, la thématique pour le mois, la fleur de cerisier. Encore une fois, très contente de ma boîte. Les saveurs sont plus familières que ce que je m'attendais. Quoique, j'ai pas encore tout goûté. Ce serait tout pour moi, pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Abonnement » de ce côté-ci ou vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour mentionner que vous avez aimé la vidéo. Ça dit à YouTube que mes vidéos valent la peine d'être vues. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!